Guillaume Casbarian, quel rôle pour vous doivent jouer les entreprises artisanales du bâtiment dans ce grand défi finalement qui s'offre à elles, qui est celui de la rénovation des logements ? Écoutez déjà, bonjour et puis ravi de pouvoir témoigner avec vous sur cette question importante de la rénovation des logements. Je pense que cette question de la rénovation, elle est stratégique pour notre pays, déjà pour des questions climatiques. Vous savez que le logement, c'est une source non négligeable d'émissions de CO2. On a chaque année 48 millions de tonnes de CO2 qui sont émises par le résidentiel. C'est à peu près 11% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a un enjeu à réduire cette masse d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc la rénovation permet d'avoir un impact significatif sur nos émissions de gaz à effet de serre. On a un deuxième enjeu qui est un enjeu économique. Les artisans du BTP, ces 500 000 entreprises, ces 1,5 million d'emplois, c'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Et donc on a un enjeu économique à ce que le bâtiment se porte bien, les artisans se portent bien puisqu'ils maillent aussi nos territoires. Et on a besoin d'avoir un maillage artisanal très fort sur la question de la rénovation énergétique. Puis on a un enjeu bien sûr de politique du logement, puisque en 2050, 80% du parc qui sera là en 2050 existe déjà aujourd'hui. Et donc en réalité, on a besoin de rénover beaucoup plus les bâtiments, parce qu'encore une fois, c'est du bâtiment qui a vocation à durer et à répondre à la demande très forte de logements qu'il peut y avoir dans quelques années dans des territoires stratégiques où on développe beaucoup d'usines, beaucoup d'industries, beaucoup d'activités économiques, beaucoup d'activités touristiques, et sur lesquelles on a besoin d'avoir un effort significatif de rénovation. Pour ces raisons-là, il est absolument stratégique de mobiliser tout le terreau des entreprises, des entreprises artisanales, des entreprises du bâtiment, pour accélérer la rénovation du bâtiment. C'est ça l'enjeu des années à venir. Et alors justement, concrètement, comment est-ce qu'ils doivent s'impliquer ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire de plus ? Comment, on va dire, libérer leur potentiel pour les années à venir ? Alors déjà, ils font un travail qui est encore une fois très admirable et très salutaire dans les territoires. On le voit, ils ont une cote de popularité d'ailleurs sur le territoire qui est souvent importante, et tant mieux, et c'est justifié. La première chose qu'il faut essayer de faire d'un point de vue politique publique, c'est déjà aider leurs clients finaux à rénover, parce que la rénovation, ça coûte cher, surtout quand on a un bâtiment ancien, parfois grand, dans la ruralité, où le prix de l'immobilier n'est pas énorme, rénover de façon thermique le logement, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a besoin d'aider. Et de conseiller peut-être aussi ? Alors il y a deux sujets. Il y a le sujet d'abord de l'aide financière, de se dire comment est-ce qu'à la fin du mois, j'arrive à payer mon emprunt pour pouvoir rénover ma maison ou mon appartement. Là, l'État joue quand même son rôle. On est un des pays européens qui met aujourd'hui le plus dans l'aide à la rénovation. On a MaPrimeRénov' qui a fonctionné, qui a permis beaucoup de rénovation dans notre pays. Et donc on aide financièrement les Français à faire le choix de la rénovation. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas qu'une question financière, il y a une question d'aide, de conseil, d'accompagnement. Et c'est là où probablement on a une petite marge d'amélioration, c'est souvent le client se retrouve un peu seul, face à du démarchage un peu sauvage de beaucoup d'entreprises, parfois pas toutes vertueuses, face à des DPE qui leur tombent sur la tête et sur lesquelles on leur dit qu'il va falloir rapidement rénover la maison ou l'appartement. Un style de performance énergétique. Exactement, face à une multitude aussi de choses à rénover, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que les fenêtres, ou que le chauffage, ou que l'isolation, ou que la toiture. C'est parfois tout un ensemble, c'est la question de la rénovation globale. Et on peut parfois se retrouver un peu seul quand on est face à des travaux. C'est là que le rôle de conseil peut intervenir. C'est là où le rôle de conseil est important et où je crois que les artisans du bâtiment mériteraient de travailler un peu plus en réseau, peut-être d'être un peu plus en meute dans le conseil et l'accompagnement pour que les choix qui sont faits par leurs clients ne soient pas des choix par silo, bout par bout, en fait, quand on rénove sa maison, mais plutôt un choix de rénovation globale, de sorte qu'on puisse avoir d'une part une vraie efficacité énergétique, parce que quand on fait de la rénovation massive, c'est là où on a un impact énergétique fort, que ça soit utile par rapport au DPE pour pouvoir se conformer aux obligations légales et puis surtout qu'il y ait une satisfaction client, parce qu'à la base, on est face à des chefs d'entreprise qui ont la question de la satisfaction client qui est au cœur de leur travail tous les jours. Tous les matins, les artisans se lèvent en se disant comment est-ce que je peux faire du bon boulot et être apprécié par mes clients. Donc, pour la satisfaction client, pour aussi garder la valeur, pour ne pas que d'autres acteurs autres que les artisans viennent proposer des services d'accompagnement pour toutes ces raisons. Je crois qu'il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit un peu plus global, et qu'on laisse un petit peu moins les clients seuls face aux contraintes administratives et puis au chantier qui peut représenter la rénovation de leur logement. Donc, il y a probablement un enjeu de coordination entre les acteurs sur la rénovation des logements. Et par rapport à toutes ces problématiques, alors où sont les travaux de votre commission, la commission que vous dirigez, sur ces questions de rénovation des logements ? Alors, c'est un sujet qui est au cœur de nos travaux. On a eu une mission d'évaluation de la loi climat et résilience. Les entreprises le savent bien, c'est une loi qui a été assez structurante d'un point de vue du logement et des engagements climatiques de notre pays. Donc, on a eu une évaluation qui a été faite avec des pistes d'amélioration sur la rénovation qui ont été proposées par nos co-rapporteurs. Et puis, on a lancé avec la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire une mission conjointe sur la rénovation du bâtiment qui rendra ses conclusions dans quelques semaines, au mois de juillet, et qui a vocation, là encore, à se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux en termes de rénovation, aller plus vite, simplifier, accélérer, lever les contraintes, faciliter la vie des clients et des artisans. Donc, c'est toutes ces questions-là auxquelles on essaie de répondre d'ici juillet. Puis après, vous savez, les parlementaires foisonnent d'idées sur la question du logement. Vous savez qu'on a une crise du logement qui est importante. Et donc, on a de nombreuses initiatives de parlementaires, de propositions de loi qui seront examinées dans les semaines et dans les mois qui viennent, de sorte à apporter des réponses, notamment dans les zones tendues, dans les territoires où la question du logement devient une question absolument vitale, une question de pouvoir d'achat, une question économique fondamentale pour les citoyens de ces zones. Merci. Merci à vous et merci à tous.